Après la proclamation de la victoire de oui par la Cour constitutionnelle, le Président de la République a par décret du 6 avril 2020 promulgué la nouvelle Constitution. Une Constitution obtenue au prix de l'avis de certains citoyens opposés au projet. Quelques jours après son enregistrement et sa publication au journal officiel de la République, certains constitutionnalistes révèlent des manquements. C'est que cette Constitution-là devrait être promulguée par le Président de la République. Ce qui a été fait le 6 avril 2020, le Président de la République a pris un décret pour le promulguer. La dernière étape, c'était sa publication au journal officiel. Mais à la surprise générale, au lieu que ce document, qui a été soumis au référendum, ne se retrouvent dans le journal officiel, c'est un texte, un document altéré, autre que celui soumis au référendum qui est publié. À la surprise générale, la nouvelle Constitution controversée a été publiée le 14 avril 2020. Un texte, victime de manipulation, de falsification et de complot, déclare Maître Pépé Lama. Ça ne profite qu'à ceux-là, qu'à ce groupuscule supposé être des grands électeurs qui ont traverti, n'est-ce pas, la volonté du peuple, qui ont abusé, qui ont escroqué le peuple. C'est à eux que cela profite. Ça ne profite pas au peuple de Guinée. En ce sens, qui n'est pas celui-là qui est issu du référendum du 22 mars 2020, les auteurs de cette forfaiture doivent être recherchés, punis à la hauteur de leur forfaiture. Qui a atéré la nouvelle Constitution ? Pourquoi et à quel moment cette atération a-t-elle intervenu ? Telles devraient être les préoccupations de ceux qui, contre vents et marées, se sont exprimés à faire doter la Guinée d'une nouvelle Constitution, s'exclame cet avocat au barreau de Guinée.